Pour faire cette caricature de Rick Harrison de Pawnstar, j'ai utilisé de l'aquarelle liquide et colline numéro 381 pour la couleur peau, un crayon à papier gras et un sec, un pinceau fin et souple, un crayon de couleur noire et un rouge, et les trois pinceaux que vous voyez sont des pinceaux pantel vendus vide que j'ai remplis d'aquarelle liquide jaune, bleu et rouge. Comme toujours, je démarre par un brouillon, une version moche de la caricature, simplement pour repérer les détails importants. Un écourt, une petite bouche, des yeux tombants, des faussettes, la barbe. J'ai un peu accéléré les vidéos, histoire que le tutoriel ne dure pas 10 minutes, mais plutôt 5. Je passe maintenant au dessin proprement dit, donc toujours un peu accéléré, j'utilise comme toujours un crayon sec pour faire un premier, j'ai pas trop marqué. Alors c'est vrai que sur le tutoriel je vais vite, ça peut avoir l'air facile, mais je peux vous dire que faire des yeux comme ceux de Rick Harrison, c'est pas simple. Une fois que j'ai en tête les exagérations sur la taille du nez, la position des yeux, la taille du front, en fait je recopie la photo tout simplement. C'est bon. Je passe maintenant au crayon gras, pour bien marquer tous les détails du visage, avant de passer l'aquarelle. Merci. Merci. Les collines numéro 381 permet de faire la couleur peau. Et à ma connaissance c'est la seule marque qui propose ce genre de couleur. C'est pas du tout ma marque favorite, ce que je préfère c'est Sennelier et de loin. mais c'est pratique, même si à force effectivement mes personnages ont un peu tous la même couleur peau. J'utilise l'encre pure sans la diluer pour faire les ombres les plus marquées. Et ensuite, comme vous pouvez voir là, j'ai juste trempé le bout du pinceau dans l'eau avec ce qui restait d'aquarelle à l'intérieur et ça suffit pour faire toutes les ombres intermédiaires. Les pinceaux que j'ai préremplis d'aquarelles ont le défaut d'avoir un débit un peu trop important, mais c'est quand même très pratique pour dessiner. Ensuite, je trempe mon autre pinceau pour récupérer un peu de gris et faire la barbe. Je trace quelques contours de rouge avant de passer du noir par dessus, tout simplement parce que ça donne du volume. Là, ça peut paraître bizarre, mais je peux vous garantir que ça marche. Je n'ai plus qu'à terminer le dessin avec le crayon noir. Bon, la vidéo est peut-être un peu rapide, mais on voit, je marque toutes les zones importantes, tout ce qui nécessite du noir profond. Vous voyez, je repasse par dessus les coups de pinceau rouge. Vous pouvez voir que j'avais aussi rajouté quelques ombres au crayon rouge, au niveau de la peau, un peu partout, en suivant ce que je voyais sur les photos. Et voilà, une caricature de Rick Harrison réalisée en moins de 10 minutes. Je 64 Montréal 30 31 32 29